... C'était bien sûr un honneur pour moi que beaucoup reçoivent le prix de l'ométrage à Annecy en 2015, j'en ai été très heureux. Mais je ne crois pas que ça a eu une influence sensible dans la réception de mon travail au Japon par exemple. Je ne pense pas que ce soit le cas. Et pour ce qui est de l'impact qu'on a pu avoir à l'étranger, j'avoue que c'est quelque chose qui me dépasse, je ne sais pas. Pour moi, le fait de pouvoir présenter le film ici avait un sens tout à fait considérable. La manière même dont le film a été présenté, donc il a été projeté en ouverture du festival, l'importance qui lui a été donnée. Et le fait qu'il puisse être vu en premier par le public du festival Annecy, c'est un public connaisseur, qui connaît le cinéma de l'émission. C'était pour moi à la fois un honneur, un bonheur, une forme d'inquiétude de savoir comment le film sera reçu par ce public tout à fait expert. Et donc voilà, c'est un enjeu, une série d'enjeux à mes yeux considérables. C'est un honneur, bien sûr c'est un honneur aussi de recevoir ce genre de prix. Et en même temps, le fait de recevoir ce type de récompense pour l'ensemble d'ingénieur, malgré moi, m'a fait sentir le poids des anciens. C'est-à-dire que je me dis, c'est que l'on pense justement à la longévité, et donc c'est grâce à la longévité, grâce au cas d'avoir atteint un âge canonique, que cet aspect-là dans la reconnaissance me semble forcément aussi un petit peu présent. Sur le rapport avec la culture française et la cinéma d'animation française, il y a un film en particulier de dessins animés français que j'ai vu dans ma jeunesse, dont je peux dire que si je n'avais pas découvert ce film, si je n'avais pas vu ce film à l'époque, je ne serais certainement jamais entré dans le métier du cinéma d'animation. C'est ce film de Paul Jomo qui s'appelait « La bergère et le ramoneur » à l'époque, qui a été ensuite refait par le récepteur. J'ai vu ce film parce qu'à l'époque, je voyais beaucoup de films français, et c'est vrai que dans mon apprentissage du cinéma, dans ce que j'ai pu apprendre du cinéma, ou étudier et vouloir étudier du cinéma, le cinéma français représente effectivement une part tout à fait considérable, je dirais, de l'école qui a représenté pour moi le cinéma. C'est par le spectacle de ce grand nombre de films français que j'ai été amé à prendre conscience du nom de Jacques Prévert, qui était scénariste, qui est dialoguiste sur un très grand nombre de films de l'avant à l'après-guerre, et que j'en suis venu par la suite effectivement aussi à découvrir sa poésie. Donc j'ai découvert l'œuvre de Prévert à travers d'abord le cinéma et ensuite dans ses autres dimensions. Et je veux vous dire que sur cette époque-là, l'époque de ma jeunesse, c'est des années où la culture française, un certain nombre de ces manifestations, avaient un écho, un retentissement, un réellement au Japon absolument considérable. L'existence pendant la guerre de ces mouvements qui ont été dénommés en termes de résistance, ont été un choc absolument considérable pour les intellectuels japonais, parce que ce mouvement d'opposition, ce mouvement de rejet radical n'a connu absolument aucun équivalent dans le Japon des années de guerre. Par la suite aussi dans les années d'après-guerre, des écrits d'intellectuels comme Sartre ou Camus, tout le monde les lisait effectivement. C'était vraiment une époque où il y avait une influence de la pensée française absolument considérable et beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. De ma génération, l'intellectuels français représentait quelque chose de particulier, quelque chose qui était une sorte de vogue peut-être, peut-être un engouement passager, je ne sais pas, mais elle avait une valeur particulière. Les probabilités que la princesse Carola soit, par la fond des choses de mon dernier film, sont relativement élevées. J'ai un certain âge déjà, et si je devais faire un autre film, je sais déjà aussi qu'il nécessiterait un budget, il aurait un coût relativement élevé aussi, et donc le risque que ce type de projet ne voit pas le jour sont relativement élevés. Maintenant, ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de faire d'autres films. J'ai des projets que j'ai envie de réaliser, je ne sais pas s'ils pourront être concrétisés ou pas.